Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes vidéos produits terminés, on doit en être à la 60ème édition, ça fait des années que je réalise ce type de vidéos mais je trouve que c'est toujours sympa de revenir sur les produits terminés parce qu'avec tout ce que je reçois, imaginez-vous bien que si je viens à bout des flacons, c'est que normalement je les ai vraiment aimés, donc c'est une façon de voir un peu ce que j'utilise au quotidien. Je vous avais dit, enfin je m'y étais tenue d'ailleurs ces derniers mois, je vous proposais ces vidéos le mercredi en remplacement du dimanche parce que c'est un thème qui n'avait pas l'air de plaire, alors c'est pas que ça ne plaisait pas à tout le monde, mais c'est que la fréquence de ces vidéos pouvait entre guillemets venir remplacer d'autres contenus et que ça n'avait pas l'air de plaire à tout le monde, et proposer ces vidéos en bonus entre guillemets le mercredi, ça se passait plutôt pas mal, je vous retrouve aujourd'hui pour l'exception qui confirme la règle puisque donc aujourd'hui on est dimanche, mais je tiens à vous proposer des vidéos tout l'été parce qu'en fait je trouve ça un peu délicat de vous proposer des contenus toute l'année, puis de vous filer entre les doigts l'été. Alors par le passé je crois que j'ai déjà pris genre deux semaines de pause, certaines années notamment quand j'étais encore salariée, maintenant je travaille à mon compte, j'ai beaucoup de temps pour filmer, un peu moins l'été parce que je suis avec ma fille, mais je trouve sympa aussi de finalement prolonger ce lien tout l'été parce qu'on n'a pas tous la chance de partir en vacances, de voyager, donc c'est une sorte de soutien pour les personnes qui partent pas, et pour les personnes aussi qui partent et qui continuent à regarder les vidéos, je trouve sympa de vous accompagner tout l'été. Et donc ce long blabla pour dire que pour le coup j'aurais pas moi l'occasion de filmer deux vidéos par semaine parce que je suis avec ma fille quasiment 100% du temps. Quentin, mon mari, est maintenant à son compte aussi, on est tous les deux chef d'entreprise, donc il travaille un peu moins cet été mais il travaille quand même pas mal et en fait sur les jours où on se retrouve tous les trois, j'ai pas envie de prendre des journées moi dédiées à mon travail pour que ma fille et Quentin partent à la piscine ou autre, j'ai vraiment envie qu'on profite tous les trois, donc voilà, ce long blabla pour dire que oui je continue à filmer des vidéos mais que j'aurai pas l'occasion d'en filmer deux par semaine, donc c'est pour ça que cette vidéo exceptionnellement sort un dimanche, mais à partir de la rentrée, à partir de septembre, je continuerai à les proposer le mercredi. Voilà, tout ça pour ça, c'était un très long blabla pour pas grand chose, le panier est bien rempli, j'ai fini beaucoup beaucoup de choses dernièrement, donc je vais tout trier par catégorie et on commence tout de suite. Alors maintenant que j'ai tout attalé et qu'il y en a vraiment tout autour de moi, à tous les coups il y a un truc qui coule sur mon canapé, mais bref, on va commencer par les produits terminés côté maquillage. J'ai fini l'anti-cerne Dior Backstage Concealer de chez Dior que j'utilise, j'en profite pour vous le dire parce qu'on me pose souvent la question, en teinte 1N en hiver et en teinte 2N en été en tout cas quand ma peau prend des couleurs, donc en ce moment là je porte la teinte 2N et en hiver c'était la 1N. Le nuancier de couleur est pas mal fait parce que vous avez des sous-tons, N étant neutre, moi j'ai vraiment la peau complètement neutre, j'ai pas de sous-ton chaud, j'ai pas de sous-ton rose, donc vraiment dans la majorité des produits teints que j'achète, je prends cette sous-teinte neutre et après vous avez donc l'intensité de couleur de 1 à je ne sais plus combien ça va, mais c'est pas mal fait et ce sont deux couleurs qui sont vraiment rigoureusement identiques à ma carnation en fonction des moments de l'année. Je vous ai beaucoup parlé de cette anti-cerne, bien sûr je l'ai racheté, je l'ai déjà racheté en 1N et en 2N pour toujours avoir la bonne teinte sous la main. J'ai terminé le mascara Tartelette XL de, c'est ça ? Oui, Tartelette XL de la marque Tarte qui est un mascara tubing, donc un mascara qui s'élimine à l'eau chaude en faisant des tubes, ce qui est une technologie hyper hyper bien pensée, que pas mal de marques commencent à proposer maintenant, ça permet de retirer le mascara facilement en ayant un rendu pas waterproof mais très très longue tenue et c'est idéal si vous avez les yeux sensibles. Alors moi j'adore cette technologie tubing, je trouve que c'est hyper ingénieux, j'ai pas aimé le mascara en lui-même parce qu'il avait une texture très liquide, très aqueuse, très humide et en fait il faisait retomber complètement la courbure de mes cils. Moi quand je mets du mascara j'ai vraiment envie que les cils soient déployés et c'était pas le cas avec ce produit là. En dehors de ça il apportait beaucoup de volume, il était bien pigmenté, bien noir et j'ai adoré le démaquiller à l'eau chaude en faisant ces sortes de filaments qui s'enlèvent des cils mais le rendu sur mes cils m'a pas plu. Je l'avais acheté en miniature, j'ai bien fait parce que du coup je sais que je le rachèterai pas. J'ai terminé le eyebrow pencil, donc le crayon pour les sourcils dans la teinte numéro 3 taupe grey de la marque Unlichia. Je l'avais reçu de la part de YesStyle, c'est un super crayon pour les sourcils avec un embout, il y en a plus du tout mais un embout très 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 fin donc pour pouvoir vraiment dessiner des sourcils c'est idéal, la teinte était parfaite. Moi je cherche toujours un brun clair qui tire sur le taupe le gris parce que je veux pas rajouter de chaleur ni rien à mes sourcils. Vraiment génial, seul défaut je trouvais qu'il s'était terminé quand même assez vite donc je sais pas si je le rachèterai. En ce moment j'ai un crayon à sourcils chez Anastasia et je vous ai pas dit pour le mascara il me reste un tube du télescopique waterproof qu'une de mes lectrices m'a ramené de son voyage à New York qu'on ne retrouve malheureusement pas en France. Voilà pour le maquillage, on va continuer avec, on va faire quoi ? Les cheveux. J'ai terminé, ça fait des années que je l'utilise mais j'ai déjà un nouveau flacon parce que je l'adore, la Banding Oil, la numéro 7 de la marque Olaplex. Olaplex, je vous parle très souvent de cette marque de soins capillaires que j'aime énormément. Cette huile je la trouve fabuleuse, c'est une huile antifrisotique et thermoprotectrice donc vous pouvez l'appliquer avant de vous sécher les cheveux, avant de passer un boucleur, un lisseur ou autre chose. Ça protège vos cheveux jusqu'à 230 degrés. Elle est très riche, très grasse donc il faut vraiment en mettre 2-3 gouttes d'où le fait qu'il m'a fallu des années pour en venir à bout. Mais c'est vraiment un super produit, j'adore la marque Olaplex. Donc je l'ai déjà racheté. J'ai déjà un flacon qui a pris la suite. Là j'essaye de finir d'autres trucs que j'avais qui sont moins bien mais correctes quand même mais je reviendrai vers elle derrière. J'ai un flacon dans mes tiroirs. J'ai terminé le shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé de la marque Florence Nature. Alors ce shampoing ça fait des années que je l'achète. Si vous voulez vraiment un bon shampoing doux qui vraiment juste lave bien les cheveux sans irriter, sans alourdir, vraiment le shampoing doux pour toute la famille, il est absolument parfait. Je l'avais acheté pendant une vente privée. Il y a quelques années j'en avais acheté genre 8 flacons. Je me demande si c'est pas le dernier parce que ça fait vraiment un paquet de temps que je les ai. Très très bon produit Florence Nature. C'est une marque qui est excellente. Je sais pas s'il me reste un flacon mais je me retournerai vers lui avec plaisir dans le futur. J'ai terminé le shampoing séboréducteur cheveux gras à l'ortie de la marque Chlorane. J'ai expérimenté ces derniers mois un petit déséquilibre hormonal qui a entraîné notamment le fait que mes cheveux regressaient assez vite. Là je commence à m'en sortir et d'ailleurs fin août je crois je vais vous proposer une vidéo favori beauté et j'ai fait de belles découvertes. Alors lui n'est pas dans les découvertes parce qu'il est bien. C'est un shampoing qui en effet permet d'espacer un petit peu les lavages, qui n'alourdit pas, qui redonne un peu de fraîcheur, qui purifie un peu sans agresser. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est un bon produit. Je pensais en être quand même davantage contente. Je l'avais déjà acheté par le passé mais je n'en suis pas, je n'en ai pas été complètement convaincue. Ça existe en plusieurs formes. Là c'était le flacon de 200ml. Donc je ne rachèterai pas et je fais planer un petit peu de suspense mais je vous présenterai dans mes favoris beauté le produit qui a un peu changé la donne de ce côté là. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé parce que c'est plutôt ma fille qui s'en sert. Et Quentin aussi je crois, le fluide non détergent de la marque Bioderma. C'est le shampoing qui s'appelle Nodé. Alors vous avez plein de shampoings chez Bioderma. C'est vraiment celui qui est liquide comme de l'eau, qui est dans ce flacon tout vert. Alors ça pareil, c'est un très très bon shampoing doux, un peu comme le Florence Nature. Je le conseille vraiment si vous avez des cheveux bouclés, ondulés parce que c'est le shampoing le moins lourd que je connaisse. Il laisse vraiment les cheveux hyper hyper léger. Et sur ma fille, notamment sur ses cheveux qui ne sont pas vraiment de la même nature que moi, elle a beaucoup plus de boucles que moi. Ça fonctionnait très bien. C'est un gros flacon. Seul petit défaut mais c'est peut-être ça qui le rend léger. C'est cette texture extrêmement aqueuse. C'est un peu compliqué. Moi je le mets directement sur mon cœur chevelu. Je ne le mets même pas dans ma main parce que sinon on en perd. Mais c'est un très bon produit. Je pense que je le rachèterai si ce n'est pas déjà fait parce que je me demande si ce n'était pas un lot de deux. J'ai terminé l'après shampoing Hair Food Banana de chez Garnier Fructis. C'est tout écrit en italien. J'avais dû l'acheter en Italie. Je ne me souviens plus très bien. C'est un après shampoing hyper efficace qui démêle bien, qui existe dans plein de parfums différents. Moi j'ai une passion pour les cosmétiques. Alors pas pour le visage mais pour les cheveux, pour le corps, les trucs qui sentent la banane. J'adore ça. Et cette gamme, elle est très très réussie. J'aime beaucoup le masque en peau et j'aime beaucoup ce produit qui en effet est moins puissant, moins efficace que le masque mais qui est un très bon démêlant et un très bon après shampoing. Je ne l'ai pas racheté mais je pense que je me tournerai vers lui à l'avenir sans problème. Ensuite, les produits terminés côté visage. On va commencer par une quantité industrielle de patchs. Vous savez les petits patchs ronds qu'on met sur les boutons. Je me suis redécouvert une passion pour ces produits-là. Ça fait des années que je les utilise mais c'était un peu un de temps en temps jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment la révolution parce que je touche du bois. Où se trouve du bois ? Ici. J'ai de moins en moins de boutons d'acné et j'ai vraiment des boutons très localisés maintenant. Et en fait, les patchs, c'est la meilleure solution pour que je ne m'y touche pas, que je ne les triture pas, qu'il y ait vraiment quelque chose qui vienne les emprisonner et mettre un produit actif pendant la nuit entière. Je les pose le soir sur peau complètement démaquillée, complètement nue. Après, je mets mes soins par-dessus pour ne pas que ça interfère avec le patch. Et je les enlève le lendemain matin. Et moi, je fais souvent mes soins visage assez tôt le soir. Donc ça veut dire qu'ils restent en place 10-12 heures. Et les effets sont assez démentiels. J'ai testé plein de choses dans le domaine. Des choses qu'on m'avait envoyées et des choses que j'avais achetées. Ça, on avait dû me les envoyer. Les patchs anti-boutons de la marque Glyme, eux, je ne les ai pas aimés. Je trouve qu'ils ne collent pas très bien. Ils sont assez fins. Alors, le côté fin de ces patchs-là, ça peut être intéressant si on souhaite les porter la journée. Ça n'est pas du tout mon cas. Ça ne m'intéresse pas de porter ça la journée parce que la nuit, ça suffit bien et que la journée, j'assume entre guillemets qu'on voit des boutons, des imperfections. Ça ne me dérange pas. Donc, ils étaient très fins. Donc, en effet, assez discrets. Mais du coup, quand ils sont fins, ils ne sont pas très efficaces parce que pas très gorgés de produits. Ils contenaient de l'acide salicidique et de l'arbre à thé comme dans beaucoup de produits de ce style-là. Donc, eux, je ne rachète pas. Je ne les ai pas trouvés très efficaces. Toujours dans des produits que j'avais reçus dans une box de chez Sephora, je crois. Ceux de la marque Peace Out. Alors, ceux-là, pour le coup, sont vendus... Vous avez deux pochettes à l'intérieur. Vous avez les Acne Day Dot, donc ceux pour la journée, les fameux qui sont un peu plus fins, et ceux pour la nuit. Ceux pour la nuit sont géniaux, hyper épais. Ils en magasinent bien, côté inflammatoire, s'il peut y avoir un peu du cul. Enfin, je suis désolée pour les détails, mais quand vraiment les boutons sont très inflammés, ils fonctionnent extrêmement bien. Ceux pour la journée, sans aucune surprise, sont plus fins, donc plus discrets. Donc, pour mon utilisation, ils sont moins efficaces. Donc, si je peux retrouver éventuellement que ceux pour la nuit, je ne sais même pas si c'est possible, je les rachèterai avec plaisir, mais ceux pour la journée n'étaient pas forcément très utiles pour moi. Et au niveau des ingrédients, acide salicylique, rétinol et aloe vera. Ce n'est pas tout à fait la même composition. Donc, voilà. Très bien pour ceux de la nuit, moins pour ceux du jour. Ensuite, toujours que j'avais reçu, mais je pense que ce sont ceux que... Si on arrête de les envoyer, je rachèterai uniquement ceux-là. Ce sont ceux de chez Coserix. Ce qui est très bien, c'est qu'ils sont dans plusieurs formats en fonction de la taille de votre bouton. C'est trop compliqué de vous montrer, mais il y a vraiment des tout petits, donc on peut en mettre une petite constellation quand on a 2-3 boutons côte à côte. Ils sont extrêmement efficaces, ils tiennent bien, ils collent bien. Rapport qualité-prix imbattable. Donc, eux, je pense que c'est ceux vers lesquels je vais continuer à me tourner. Et j'avais acheté, je pense vraiment juste pour le côté mignon, les patchs de chez Merci Andy. Alors, ce n'est pas du tout le produit phare de la marque Merci Andy. Ils font surtout des gels antibactériens, des solutions hydroalcooliques pour les mains. Et ces petits patchs, on ne peut plus le voir, mais il y avait des cœurs, des étoiles, des nuages. C'était très mignon. Ils étaient corrects, pas extrêmement efficaces. Et là, à nouveau, arbre raté et acide salicylique. Mignons, sympathiques, mais pas les plus efficaces. Donc, eux, je ne rachèterai pas. Et on continue dans les patchs. Si vous aviez suivi mes achats à Brighton, je vous mets la vidéo sur l'écran si vous l'aviez loupée. J'avais acheté des patchs à la vitamine C de la marque Zistica jusqu'à ce que je me rende compte dans la vidéo qu'ils étaient hors de prix. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, mais il y avait 4 patchs à l'intérieur. Je m'en suis servie sur ma tâche pigmentaire, qu'on ne voit peut-être pas trop bien là parce que je suis maquillée, mais j'ai une tâche ici que j'ai depuis des années. Je vous raconte toujours la même histoire. Elle a doublé de volume et elle a pris 3 teintes pendant ma grossesse sous l'influence hormonale, comme beaucoup de tâches. Je l'ai faite cryogénisée, là, chez la Dermato il y a un an ou deux. Ça lui a permis de réduire en taille et ça lui a permis de s'éclaircir aussi. Mais ça n'a pas été vraiment complètement efficace, il faut que j'y retourne. Mais bon, avoir un rendez-vous chez un Dermato, globalement en France, mais à Annecy, c'est 2 ans de délai. Donc il faut juste que je prenne le courage de décrocher mon téléphone et de me dire tant pis, j'irai dans 2 ans. Bref, j'avais utilisé ces patchs sur cette fameuse tâche. C'était des patchs, ce qu'ils appellent micro-darts. Il y a des toutes petites aiguilles, on s'entend, ce n'est pas des bouts de métal, mais un truc qui permet que le produit vient vraiment rentrer dans la première surface de la peau. Je les ai utilisés 4 soirs de suite, je n'ai pas vraiment vu de résultat. Et un matin, Quentin, qui est extrêmement observateur au petit-déj, quand je n'étais pas maquillée, m'a dit « ta tâche est moins visible qu'avant ». Donc ça a marché. Après, c'était extrêmement cher. Pour les retrouver en France, je passe une commande. Donc je ne sais pas si je vais les racheter, mais objectivement, ça a quand même fonctionné. Donc pour le moment, dans ce cadre-là, je n'ai plus rien d'autre. Ensuite, j'ai fini, ça faisait des années que je les avais acheter, les patchs lissant défatigants au bleuet de chez Clorane. Un produit sous-coté dont on n'entend pas énormément parler. Ce sont des petits patchs un peu frais que vous placez sous les yeux, un peu en gel. Ils ont en effet un côté un peu défatigant express. Je ne sais pas, vous avez un rendez-vous, un truc, vous voulez avoir une super bonne mine, ça marche bien. Je ne suis pas certaine que ça marche très bien sur le long terme, mais pour ce côté un peu boost d'éclat, ça marche très bien. Je pense que je les rachèterai parce que ça fait des années que je les achète. Là, j'ai plein de choses que j'ai reçues, donc j'ai un tas de patchs comme ça à finir. Mais si je n'en ai plus, je pense que je reviendrai vers eux avec plaisir. Toujours dans les soins visage, je vais passer assez vite parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Je vous remettrai ma vidéo sur l'écran. C'était une vidéo favori, mais je ne sais plus de quel mois, les produits de chez Nymetic. Alors j'ai terminé le baume nettoyant que j'ai trouvé fabuleux. C'est un baume démaquillant qui fait vraiment les deux en même temps et qui ne nécessite pas d'appliquer un autre produit par la suite. Donc si vous voulez vous démaquiller vite et bien, il est incroyable. En revanche, c'est un produit à rincer et comme très souvent dans une très belle marque qui a de très beaux ingrédients et de belles formules, je conseille davantage si vous voulez vraiment économiser de l'argent de vous tourner vers des produits qui ne sont pas à rincer tout simplement parce que les actifs vont pénétrer dans la peau. Ça, c'est vraiment le petit bonus. Si vous avez les moyens, si vous avez envie de le tester, vous en serez ravis. Mais si vous voulez vraiment tester Nymetic par un voire deux produits maximum, je vous conseille en numéro un la crème. J'avais dit que je ne rentrais pas dans les détails et que je suis en train de le faire. Donc je vous renvoie vers cette vidéo où je vous dis tout le bien que j'en pense. Et ça, c'est le sérum qui est excellent aussi. Si je devais faire un top 3 des produits, je mettrais la crème en premier, l'huile en deuxième, le sérum en troisième et le baume démaquillant en quatrième. Très très bon produit. Je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir davantage. J'ai terminé mais à la fin, il y avait même plus de produits parce que ça fait trop longtemps que je les ai ouverts. Les disques éclats du visage. First Aid Beauty. J'avais reçu ça de la part de Sephora je crois. Alors je n'en suis pas forcément servie sur le visage parce que ce sont des patches, des sortes de cotons imbibés exfoliants mais qui sont un peu costauds. Donc je m'en suis servie moi dans le haut du dos où je peux avoir de temps en temps des imperfections qui vont laisser des marques, des cicatrices. Je marque globalement assez vite, que ça soit sur le visage ou sur le corps. Si j'ai une piqûre de moustique, il faut 6 mois avant que le bouton disparaisse, enfin que la petite marque disparaisse. Donc je m'en suis servie sur le haut du dos mais j'ai mis des mois à le finir donc ce n'était pas un coup de foudre. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé la brume acyléronique lavande. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, de la marque Yepoda. Alors je voulais faire un point sur la marque Yepoda. Je vous en ai pas mal parlé, principalement en 2023. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec la marque. Non pas que je ne suis pas contente des produits, preuve en est. Si je vous en présente un ici c'est que je m'en sers mais parce que je trouve qu'on a trop vu la marque de partout et que c'était un peu la course au code promo et que c'est une façon de consommer qui ne me correspond pas. Donc par extension c'est une façon de travailler qui ne me correspond pas non plus. Donc je pense toujours autant de bien de leurs produits mais ce marketing un peu agressif m'a fait stopper, enfin c'est moi qui ai demandé en fait de stopper la collab. Pour information vous ne verrez plus trop de contenu sur cette marque là parce que je trouve qu'on en a trop entendu parler. Mais les produits sont très bien. J'ai terminé un énième flacon du démaquillant Uye waterproof de chez Mixa que j'ai déjà racheté. Et j'ai terminé le sérum universel à l'acyléaluronique. Entre autres il y avait aussi du silicium et bien sûr de l'eau thermale puisque c'est le credo de la marque. De la marque, je vais y arriver, Olisma. Olisma j'ai travaillé avec la marque en début d'année. C'est une marque qui sait faire plein de choses et plein de très belles choses. Ils ont une gamme de cosmétiques vraiment parfaite pour les peaux un peu sensibles, normales à sèche. Et ce sérum à l'acyléaluronique était vraiment génial. Elle avait une texture très gélifiée, très riche en eau thermale donc hyper adaptée pour les peaux réactives. Je ne sais pas s'il me reste un flacon mais franchement je réutiliserai avec grand plaisir. Ensuite je vous fais une petite vague de miniatures parce qu'on rentre dans vacances donc j'ai testé plein de petites miniatures. Je n'ai pas forcément d'avis fermes et définitifs à vous donner à leur sujet parce que tout simplement c'est des petits flacons donc je n'ai pas toujours le temps de me faire un avis. Le shampoing Scalp Exfoliating, le shampoing exfoliant de la marque Rawa, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable donc je ne saurais vous dire. Mais j'aime beaucoup la marque Rawa. J'achète assez régulièrement leur shampoing volume. Alors je n'ai absolument pas besoin de volume comme vous pouvez le constater mais leur shampoing volume est très sympa. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois donc ça me conforte vis-à-vis de tout ce que je pense en bien de cette marque. J'ai terminé le gel nettoyant doux de chez Herborian. Ça ce sont principalement des produits que je reçois dans des commandes ou ce genre de choses. Très très bon gel, le nettoyant parfait, petit format à emporter en voyage. Lui je le connaissais en grand format donc ce n'était pas une surprise. J'ai terminé la crème que j'adore de chez Oulah Enrichsen dans ce pot violet. La Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer qui a une texture hyper intrigante. C'est une sorte de texture gel. C'est une crème qui est nourrissante sans être grasse. C'est une prouesse. Vraiment j'adore cette crème. Je la rachèterai avec grand plaisir à l'avenir. Et ce petit format quand je suis arrivée à bout je me suis dit Oh là là mais trop bien. Je l'aime trop. J'ai terminé un produit que j'utilisais il y a très longtemps. La base thermoprotectrice anti-UV de la marque Bumble & Bumble dans la gamme Hairdressers. Un petit spray qui démêle, qui protège des UV et de la chaleur des accessoires de coiffage. Sympa mais pas de quoi se relever la nuit. Je sais que je l'aimais beaucoup il y a quelques années puis là ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Le shampoing doux le même de chez Florence Nature en version miniature. Oui je le rachèterai c'est certain. Le shampoing Vitalité Brillance de chez Clarins. Bien mais est-ce que c'est nécessaire d'aller dépenser autant d'argent pour un shampoing ? Je ne suis pas certaine. Et en fait il en reste. Donc je vais aller le remettre dans la douche. Le shampoing aux 5 huiles essentielles de chez L'Occitane. Lui pour vous le coup a été très sympa. Ensuite on va passer au produit corps. Je glisse un parfum dedans le Prodigio Néroli. Qu'est-ce que c'est surprenant ? De la marque Nuxe. Un parfum que je n'ai pas porté comme parfum. Aussi étrange que cela puisse paraître. Que j'ai plus porté pour me rafraîchir ou parfois je me parfume avant d'aller dormir. Je sais que c'est un truc que tout le monde trouve très étrange mais vu que je me douche le soir j'aime bien me parfumer avant d'aller dormir. Je trouve que c'est toujours très agréable. Donc une odeur très sympa mais je ne l'aurais pas forcément utilisé comme parfum en tant que tel. Ça sent en effet la fleur d'oranger avec un sillage très vétivère, très frais. C'est une franche réussite. Dans la marque Nuxe vous avez toute la gamme prodigieux avec pas mal de déclinaisons. Et donc ça c'est la déclinaison Néroli. J'avais testé le gel douche aussi qui était sympa. Seul petit bémol. Je l'avais trouvé quand même assez cher. Ça reste quand même un parfum dans une marque qui normalement ne fait pas de parfum. Donc c'est pas élaboré par un grand nez de la parfumerie. Donc du mémoire c'était quand même assez cher. Donc je pense que je ne rachèterais pas. J'ai terminé le déodorant stick Manteucalyptus de la marque Respire. Ça c'est mon déodorant depuis des années. Quelle bonne idée d'avoir créé ce format rechargeable. Donc là je suis complètement arrivée au bout. Vous voyez j'ai la recharge qui est en train de ressortir. Donc je vais garder le flacon. Voilà à quoi ressemble la recharge. Et puis après il suffit d'en remettre une dans ce tube qui est en plastique recyclé et recyclable. Je vais racheter des recharges ou tout simplement j'avais reçu deux tubes comme ça. Donc là je suis sur le flore de coton mais je vais garder l'emballage pour pouvoir racheter des recharges. Un petit point crème solaire. Normalement je vous fais le point un peu en fin d'été mais là vu qu'on revient de notre première période de vacances et bien j'ai déjà des choses dont je peux vous parler. On a fini la crème solaire Core SPF 50 à l'Aloe Vera de chez Typologie. Excellente, excellente crème solaire qu'on a utilisée sur toute la famille. Très facile à appliquer. Protège extrêmement bien. Ne se dilue pas dans l'eau. Elle a une très bonne tenue sur la peau. Vraiment excellente crème solaire. Et là la grosse déception c'est le lait solaire à l'huile d'abricot SPF 50 de la marque La Rosée. Qui n'est même pas complètement fini mais vous allez comprendre où je veux en venir. Alors c'est très agréable à l'appliquer. Ça sent très bon. La texture est fondante. On n'a même pas l'impression qu'on applique de la crème solaire. La composition est géniale. C'est un tube en plastique végétal. Ils ont un label Ocean Respect qui me fait dire que ça doit être bon pour les coraux, pour tout ce genre de choses. On est sur une protection bien sûr anti-UVA et anti-UVB. J'ai un gros souci avec cette crème c'est qu'elle ne tient pas sur la peau. Vous vous mettez dans l'eau. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Piscine, mer, lac ou tout ce que vous voulez. Vous avez une nappe d'huile qui vient se former autour de vous. La crème ne tient pas sur la peau. Donc la protection n'est pas au rendez-vous parce qu'en fait elle se dilue et elle part très vite au moindre frottement. Donc on a même frôlé nous un peu des coups de soleil en voulant lui faire confiance parce que c'est quand même un SPF 50. Donc je suis extrêmement déçue de cette crème solaire qui est pourtant très agréable à utiliser mais voilà. Fini, invisible, non collant, bah oui parce qu'en fait elle ne tient pas sur la peau. Mais il marque résistant à l'eau et c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout du tout contente de cette crème solaire donc je ne l'ai même pas fini parce qu'en fait je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de gâchis dans les produits que j'utilise mais là c'est au risque d'avoir des coups de soleil donc c'est pas du tout l'idée. Donc je ne l'ai pas terminé. Et successeur, je vous en parlerai dans les prochains favoris parce que j'ai fait une belle découverte suite à vos recommandations. J'ai acheté un très grand tube de crème solaire pendant nos vacances et on en est absolument ravis. Côté complément alimentaire, j'ai fini deux compléments avec un retour que je voulais vous faire sur le complément Balance & Glow de chez M. J'ai bénéficié d'un abonnement de 4 mois, c'est la marque qui m'a permis de suivre cet abonnement pour ce complément Balance & Glow qui vise à favoriser un équilibre hormonal ce qui du coup me convenait parfaitement étant donné ce que je vous ai raconté là juste avant. Donc vous recevez un flacon comme ça pour un mois puis ensuite vous recevez des recharges sous forme d'éco-recharges dans un envoi sous format lettre dans votre boîte aux lettres donc c'est hyper pratique. Dans les ingrédients, on retrouve une souche de probiotiques lactobacillus, du gâtillier, de l'onagre et du reishi. J'ai beaucoup aimé ce complément alimentaire, il m'a fallu quand même je dirais deux bons mois pour commencer à avoir des effets. Alors j'ai vu des effets côté régulation de l'humeur, comme beaucoup de femmes, mon cycle hormonal impacte un petit peu ma façon de me comporter, principalement ma façon de me sentir et je sens que je peux avoir des fluctuations d'humeur et avec ce petit dérèglement hormonal c'était un peu plus marqué. Ça m'a fait beaucoup de bien de ce côté là. Au niveau de la peau, je vois bien que là ma peau depuis que je l'ai fini, ça fait trois semaines que je l'ai fini, j'ai un retour, alors c'est pas franc du collier mais j'ai un petit retour d'imperfection autour de la mâchoire donc de l'acné un petit peu d'origine hormonale que j'ai pas eu pendant les quatre mois. C'est un complément que j'ai beaucoup aimé. Je suis en train de réfléchir à m'abonner au plus long terme parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé et je vous invite vraiment à regarder ce qui peut vous correspondre chez M parce que moi je vous parle de celui-ci parce que vraiment c'est ce qui me correspondait le plus. Il y a plein d'autres types de compléments qui existent pour les personnes qui ont une tendance à la rosacée, pour de l'acné beaucoup plus inflammatoire que ce que je peux avoir. Vous avez le pur glow notamment donc je vous invite à vous renseigner et à pas prendre celui-ci juste parce que je vous dis qu'il est bien. On est sur des compléments alimentaires donc il faut vraiment prendre ce qui est fait pour nous. Et j'ai fini le premier flacon, je suis arrivée bientôt à la fin du deuxième là du Summer Glow qui est le complément de chez M qui est fait pour préparer la peau à l'exposition au soleil. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers donc je vais pas rentrer dans les détails. Ça fait maintenant trois ou quatre ans que j'utilise sous forme de cure. Je commence avant l'exposition, je le prends pendant et je finis après l'exposition. Il y a aussi une notion de bronzage plus tenace. Alors moi c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Moi c'est plus pour éviter tout ce qui est lucite estivale, vous savez des petites... Peut-être que vous savez pas mais l'allergie au soleil avec des petites démangeaisons sur le décolleté. Moi c'est un truc auquel je suis assez sujette depuis des années et c'est un complément qui m'aide beaucoup pour ça. Donc voilà je suis à la fin bientôt de mon deuxième flacon et j'en ai un troisième derrière et je compte pas tester autre chose. Voilà pour ces produits terminés. À nouveau, pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo ? Cheveux détachés, je suis en train de me liquéfier. J'espère que vous passez un bel été. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo... Qu'est-ce que... De quoi on va discuter la semaine prochaine ? Je me demande si ça sera pas des favorites parce que j'ai quelques petits favoris lifestyle à vous présenter. J'ai mis un peu en pause le blog cet été parce que la rédaction d'articles de blog, je pense qu'on s'en rend pas compte mais c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps et je sais que pour le coup les blogs sont moins consultés l'été donc je reste fidèle à YouTube, Instagram, tout le reste. J'ai mis un petit peu entre parenthèses le blog que je reprendrai à la rentrée, c'est certain. Voilà j'espère que vous passez un bel été. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai mis un petit peu...